J'ai voulu participer à la pépinière parce que j'étais en recherche de légitimité pour me lancer dans ce projet de création d'Oasis. J'avais aussi besoin et envie de trouver des personnes sur lesquelles m'appuyer, donc avoir des compétences techniques et en même temps rencontrer des personnes qui sont aussi en cheminement pour soit m'inspirer de ces personnes-là, soit peut-être trouver des personnes qui seraient intéressées par rejoindre mon projet. Durant ma formation, ce que j'en retiens, c'est toute la partie théorique qui nous a été apportée. Moi, ce que j'en retiens, c'est les immersions dans les différents Oasis avec les personnes qui vivent l'aventure humaine ensemble, dédiées du temps à l'accueil des personnes qui vivent la formation. Et en ça, pour moi, c'est beaucoup plus transformant que dans d'autres immersions où je vais y aller spontanément, où les personnes ne sont pas toujours disponibles pour répondre à mes questions, pour transmettre un petit peu l'avis et les difficultés sur le lieu. La pépite qui m'a le plus marqué dans ce parcours, c'est mon immersion à l'Oasis de Sainte-Camel. En fait, c'était notamment dans le cadre de donner en même temps une formation à leurs 7 principes sources. Et en fait, je retiens d'aller justement chercher dans mes projets ce qui me rend heureux et pas forcément ce en quoi je me sens devoir faire. La prochaine étape, pour moi, après la pépinière, ça va vraiment être de me consacrer un temps pour poser ma vision, que je puisse avoir un espace de présentation facile pour le partager au plus grand nombre et du coup, voir comment les personnes se sentent sur ce projet.